Ah, le plus difficile après un triomphe pareil, ça va être de rester simple, ma propre grandeur me terrifie, mon génie m'épouvante, ma perfection me foulatrouille, ah, bordel de moi-même, qu'est-ce que je suis grand ! Et voici le bébé de chaud, pour les R.I. les socialaux, les R.P.R. et les fachos, ils sont tous dans le bébé de chaud. Salut à tous, quelle joie, quel bonheur ! A peine les présidentielles sont-elles terminées que nous réouvrons le bar des candidats pour les législatives. Quelle pêche, quelle morale ! En tout cas, Dieu, j'espère que vous avez le même moral que pour les présidentielles. Eh oui, pas de problème, le moral est bon, hein ? Eh oh, fermez la porte, hein, parce que là, ça fait courant d'air, hein ? Comment ça ? Tu veux fermer la porte ? Mais je croyais que tu étais pour l'ouverture. Oui, euh, entendons-nous bien, l'ouverture, euh, l'ouverture, ça veut dire que je veux bien engager des centristes et des R.P.R. à condition qu'ils soient socialistes, voilà ! Tu en connais beaucoup, des centristes et des R.P.R. qui sont socialistes ? Eh ben non, il n'y en a pas, hein ? C'est pour ça que je suis pour l'ouverture. Qu'est-ce que je risque, hein ? Eh Dieu est malin, eh Dieu est malin ! Je ne comprends pas très bien ta démarche, sublime machin, là. Hein ? Comment ça, machin ? Mais dis donc, ça t'écorcherait la gueule de dire Dieu, comme tout le monde, hein ? Maintenant que je suis premier ministre, on pourrait revenir à plus de simplicité, entre nous deux en tout cas. Qu'est-ce que tu en penses, mon pote ? Mon pote, maintenant ? Mais qu'est-ce que c'est que ce genre, hein ? Attention, hein ? Surveillez votre langage, monsieur le premier ministre provisoire, hein ? Veuillez me pardonner, ô divin grimpeur de collines, zénith universelle ! Bon, 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 tu as compris mes consignes, hein ? Va à la chasse aux centristes et ramène-moi le plus possible. Euh, la chasse aux centristes, c'est comme la chasse aux communistes ? Ah non, 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 hé, hé, les centristes, il faut me les ramener vivants. Hé, oui, bon, s'il y en a un qui est mort sur le lot, je le ressusciterai. Bon, mais j'ai pas que ça à faire, hein ? J'y cours ! Oh, mon pote ! Mon pote, mon pote, mon pote, qu'est-ce que ces gens de gauche sont vulgaires ? Pourquoi pas camarades, hein ? Sans blague, on n'a pas gardé les canaques ensemble. Hé, dis-moi, Kermiterran, quel centriste t'intéresserait ? Je sais pas, dis-moi pour voir. Eh ben, tiens, Jean-Pierre Soissons, par exemple. Soissons ? Oh, avec un nom comme ça, ça m'étonne pas qu'il faillote. Oh, la charité ! Faites un geste humanitaire. Sauvez une espèce en voie de disparition. Adoptez un petit communiste. Au lieu de faire de la mendicité, marchis ? Eh ben, je sais pas, moi, rends-toi utile. Tiens, je cherche un slogan pour Bernard Tapie, à Marseille. T'aurais pas une idée ? Oh, ben ouais, c'est pas compliqué. Eh, quand il insulte pas l'arbitre, il emmerde Le Pen. On le voit partout, celui-là. T'as qu'à mettre, euh... Tapie, c'est partout. Voilà, Tapie, c'est partout. Alors ça, c'est d'une élégance, mais vraiment... Et pendant que j'y suis, j'ai même un slogan pour Le Pen. Vous savez pourquoi les Le Penistes, ils ont fait leur réunion à Grasse, chez le maire ? Ah ben non, ça, je... je ne vois pas. Eh ben, parce que tous les Le Penistes sont des mères de Grasse en puissance, hein ? Eh ben, de mieux en mieux. Il faut que je les note pour Léo. Ça va le faire rire. Alors, Tapie veut être mère de Grasse... Mais non ! Et Le Pen a pissé partout. Oui, bon, ça va, hein. Toujours aussi subtil, ce vieux barzy. Il n'a rien compris. Oui, enfin, j'ai besoin des centristes, alors, euh... soyons indulgents. Tu sais la différence qu'il y a entre moi et les autres centristes ? Ah non, je ne vois pas. Eh bien, les autres refusent tout ce qu'on leur propose. Et moi, je suis prêt à accepter tout ce qu'on ne me propose pas. Eh bien, ça tombe très bien. Je ne te propose rien. Eh ben, j'accepte. Marché conclut. En tout cas, tenez-vous bien, espèce d'ignoble magouilleur socialocentriste. Parce que nous, les communistes, nous avons fait nos listes pour les législatives. Vous allez voir, hein, Dédé, que ta liste, elle est prête depuis longtemps, hein ? Absolument. D'ailleurs, je vais vous la lire. Trois boîtes de sardines, un pack de six bières, une boîte de frilocs et un paquet de six urs. Mais non, c'est la liste des commissions, ça, mais qu'il est con, mais qu'il est con. Et puis, c'est la campagne pour les élections législatives, avec le retour sur la scène politique de Christian Nucci, l'ancien ministre de la Coopération, mis en cause dans l'affaire du Carrefour du Développement, se présente dans la septième circonscription de l'Isère, à Bourgouin-Galion. Dis donc, Blackjack, puisque tu es là, j'en profite. Je te signale que tu m'as laissé le bureau dans un état dégueulasse. Je ne retrouve rien, ni le dossier Chalandon, ni le dossier Chalier, ni celui qui concerne la libération des otages. Écoutez, pourtant, j'ai fait le ménage à fond, et je t'ai laissé trois dossiers sur ton bureau. Oui, bien sûr, mais rien qui m'intéresse. Tu m'as laissé le Rimbaud Warrior, l'affaire Luchère et le Carrefour du Développement. Tu penses bien que j'ai foutu tout ça au feu ? C'est scandaleux ! Toujours les mêmes magouilles ! Il n'y a que moi qui suis honnête ! D'ailleurs, la preuve, vous avez vu à Marseille, ils m'ont ressorti Bernard Tapie pour me contrecarrer ! Oh ben, il est pas mal, Bernard Tapie, après tout. Mais vous ne vous rendez pas compte ? Tapie à Marseille, avec un nom comme ça, il va attirer tous les Arabes ! Demandez où elle joue les tapis ! Demandez où elle met les tapis ! Écoutez, toi, l'infomane bretonne, je ne t'adresse pas la parole. D'abord, tu ne fais pas partie de l'URC, l'union des rapaces consternés. Je n'ai pas peur de vous ! Je l'ai dit dans mon discours à Marseille, si l'URC se présente ici, ce sera un drame, ce sera le drame de l'URC, car c'est moi qui domine ici. Ah ! Écoutez, ça ne me fait pas rire, d'ailleurs, plus rien ne me fait rire. Mais enfin, Romain Cassi, sérieusement, si tu es maire de Marseille, qu'est-ce que tu comptes faire concrètement ? Oui. Voilà une bonne question ! Répondez. Je laisserai Joseph-Antoine Bell dans les buts de l'Olympique de Marseille. Bravo ! Mais c'est un noir ! Mais justement, un noir dans une cage, ça ne me dérange pas, je trouve ça normal. D'ailleurs, j'ai constaté que depuis que vous avez nommé Roger Bambuc à la jeunesse et au sport, il y a des choses qui ont changé. Il ne faut plus dire Monténégro, il faut dire la voiture de Monsieur le Ministre est avancée. Scandale et jambon fumé, ce sont des propos racistes et xylophonistes. Camarades, vous avez une chance aux législatives. Il faut voter pour les listes communistes, bande de tête de nœud ! Ah, mais soyez poli quand même ! Pourquoi je serai poli ? À 6,5%, on n'aura que 3 députés. Et même, je ne suis pas sûr d'y être, alors je ne vais pas me gêner. Votez pour nous, bande de trou du cul ! Oh, mais c'est une véritable honte ! Ta gueule, Elkabach ! Ah non, non, Elkabach, c'est moi, si vous permettez. On s'en fout ! Ce qui compte, c'est que la joignée, il a des chances de gagner. Non, 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 sans blague, nous on a réfléchi au comité central, vu qu'il est complètement fou. On a eu la bonne idée de le présenter dans l'allié. Oh là là, fou allié, comme ça il gagne ! Allez, t'es t'es ! En France, maintenant, cette journée est marquée par une série d'actions de la CGT au moment où Michel Rocard commence à recevoir les syndicats. Cette journée d'action avec des manifestations et des arrêts de travail n'a provoqué ce matin que des perturbations. Il faut dire que la campagne législative est à peine commencée, il y a déjà des grèves, alors là, vraiment, écoutez... Non, alors franchement, Krabzuki, tu n'es pas sympa ! Ça fait à peine 15 jours que je suis ministre, et tu me fais déjà des grèves ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? Tu m'en veux personnellement ou quoi ? Elle n'est pas du tout, moi, c'est pas... Moi, je te trouve très sympathique, moi ! C'est pas parce que c'est toi, hein ! Mais je t'avais prévenu, moi, que ce soit Rocard, Chirac, Banadur ou Morois, moi, c'est... la grève ! Mais enfin, tu me compliques la vie ! Imagine, 5 secondes, que tu sois premier ministre ! Qu'est-ce que tu ferais à ma place ? À ta place ? Ah, mais moi, qu'est-ce que je ferais, moi, ben, je ferais, moi... La grève ! Ah ! Vous voyez qu'avec 6,5, on peut quand même emmerder le monde, hein ! Et c'est qu'un début ! Merci, mon petit crazu ! Écoutez, j'ai reçu les syndicats aujourd'hui. J'ai fait des efforts. Supposer qu'on arrive à s'entendre. Ah, mais si t'arrives à t'entendre avec des syndicats, évidemment, ça change tout ! Parce qu'à ce moment-là, si t'arrives à t'entendre, eh bien, moi, alors, moi, qu'est-ce que je ferais ? Eh bien, moi, la grève ! Bon, eh bien, je vais changer de ton, puisque vous ne voulez pas comprendre. Sous Dieu va se mettre en pétardes ! À partir d'aujourd'hui, les ministres ferment leur gueule ! Eh, dis donc ! Même Jacques Lang ? Même Jacques Lang ! Ah bon, ça va pas être facile, mon vieux ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Bordel de faisant ! On m'accuse de laisser des bombes partout, la bombe du chômage chez Delebar, les bombes à Ouvéa... Alors, écoutez, qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis un terroriste, alors, c'est ça ! Je suis un Moudjahidine ! Eh, remarque ! Il vaut mieux être Moudjahidine que Dure de la feuille, oh ! Et toi, la truie bolchevique, on t'a pas sonné ! Allez, casse-toi ! Alors, si je comprends bien, tout ce qui ne va pas, c'est de ma faute ! Exactement, mon vieux ! C'est ça, l'ouverture ! Pendant six mois, chaque fois que ça n'ira pas, ce sera à cause de toi, et chaque fois que ça ira bien, ce sera grâce à moi ! On appelle ça l'ouverture, j'y peux rien, et puis merde, t'as perdu ! Je sais, hélas, j'ai perdu ! J'ai longuement réfléchi, j'ai fait une analyse très fine des causes de ma défaite ! Alors, d'après vous, pourquoi vous en avez perdu ? Expliquez-nous ! J'ai perdu parce que j'ai fait 46% et Kermitterrand, 54 ! Si ça avait été l'inverse, j'aurais gagné ! Une chance sur deux ! Ça ne tenait pas à grand-chose, quand même ! La vie est un long chemin sinueux ! Ha 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 ! Vous avez vu ? Il pleure ! Oui, oui ! J'adore voir pleurer mes adversaires ! Depuis que j'ai gagné, je suis odieux, sous-dieu est odieux ! Mais qu'est-ce que c'est bon, le pouvoir ! Bordel de sous-moi-même ! Non, là, vous n'êtes pas gentil, là ! Non, je ne suis pas gentil ! Je suis même très méchant ! Mais avant, tout le monde s'en foutait ! Ah ! Allez, allez ! Viens, pas de quoi, viens ! Je veux absolument t'offrir un demi ! Mais pourquoi un demi ? Parce que je suis pour l'ouverture ! Ce sera un demi d'ouverture ! Ah ! Ah ! Ah ! Et voilà ! Eh, dis donc, recrois, là ! Eh, alors, qu'est-ce que ça veut dire ? On ne salue plus son supérieur ? Monsieur le Premier Ministre, en sursis ! Oh ! Salut à toi, grande et immuable lumière ! Ah ! Je le hais ! Mais je suis obligé de fermer ma gueule jusqu'à la fin des élections ! Non, mais pour qu'il se prend du con va ! Vraiment, je te remercie, mon petit pas de quoi ! Parce que grâce à ton découpage, on va avoir 450 députés avec deuxièmes des voix ! C'est inespéré ! Vraiment, ça, ça mérite un petit poste ! Un petit poste ? Oh non, sans blague ! Tu ferais ça ? Mais bien sûr ! Gardien de la paix à Marseille, hein ? C'est pas mal ! Imagine que Le Pen gagne la mairie de Marseille ! Eh bien, tu pourras taper tranquillement sur les Arabes, personne ne te dira rien ! Je sais que tu adores ça ! Quand je pense qu'au départ, tu étais contre mon découpage ! Eh ! Dieu aussi fait des conneries, hein ? Ah ! Monsieur Jeannot ! Oui ! Remettez-nous deux demi-d'ouvertures ! Non, non, je regrette, il y a plus de demi-d'ouvertures, justement parce que je ferme ! Je ferme pour cause d'ouvertures ! Tout commence dans la nuit du 27 juillet. Un avion, disons un aéronef non identifié, survole Paris, suive quelques autres passages, c'est du moins ce que détectent les radars. Ces survols illicites attribués à un baron noir ainsi nommé font grasser des dents au pouvoir public. Une réunion interministérielle est convoquée le 8 août. Ouh ! Mais qu'est-ce que tard encore ! Eh bien, moi, j'arrive plus à emmerder personne, voilà ! Tout le monde m'a oublié ! Eh, attends, attends ! On va trouver quelque chose pour faire parler de nous ! On est quand même aussi con que barre, non ? Mais bien plus, même ! Faut pas faire de complexe, alors ! Ah, tu t'en souviens quand on avait fait revenir les otages juste avant le premier tour, hein ? C'était pas mal, ça ! Ça me donne une idée ! Et si on retrouvait Pauline Lafon juste avant les cantonales ? Ah oui, eh ben, disons, pour ce que ça nous a servi, ton idée, hein ? Ah ben, si on faisait comme en URSS, un procès pour corruption à l'ancien ministre de l'Intérieur ! Ça va pas, non ? Tu es fada ou quoi ? Non, mais tu dérailles ! Non, 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 attendez, attendez ! Faisons plutôt comme aux États-Unis ! Là-bas, tous les hommes politiques qui ont des maîtresses, eh ben, ils explosent ! On va raconter que Mitterrand, tu m'as compris, tagadagada ! Un président de la République qui a plein de maîtresses ! C'est bon, ça ? Non, c'est pas bon ! Ça ne me fait pas rire ! Laisse tomber ! Écoute, c'est pas parce qu'un jour, tu as tamponné un camion de lait qu'il faut... Mais tu vas te taire, oui ! C'est fini ! Écoutez, j'ai une idée pour qu'on parle de moi ! À partir de cette nuit, je ferai le baron noir ! Je survolerai l'Elysée et j'y déverserai des tonnes de détritus ! Oh ! Et même des sauts de piste, te gêne pas ! Le Pen a prouvé qu'on pouvait faire n'importe quelle saloperie sans risque ! À condition d'être député, bien sûr ! Alors, allons-y ! Bravo ! Vive le baron noir ! Le RPR, ça, c'est du vol ! Bzzz, 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 bzzz ! Allô ? Oui ? C'est Dieu ! Ah ! Oui, j'ai tout entendu ! Bon, je vais faire installer une DCA à l'Elysée ! Mais ne faites pas ça ! Vous risquez d'abattre un avion d'Air Inter ! Oh, il n'y a pas de danger ! Ils sont toujours en grève ! Bon, t'as entendu, Dédé ? Ils cherchent tous à faire parler d'eux ! Alors, nous aussi, il faudrait qu'on trouve un truc ! Mais un truc, comment dirais-je... Un truc plus subtil ! Une analyse pertinente de la rentrée politique, tu vois ? Tiens, vas-y, Dédé ! Résume-nous un peu ce qui s'est passé cet été ! Euh, cet été... Euh... Ah ouais, ben voilà ! Yves Montand a fait un enfant à Pauline Lafon dans l'avion du Baron Noir qui, en survolant la Pologne, a provoqué le référendum sur la Nouvelle-Calédonie ! Voilà ! Oh là 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 ! Bon, ça va, ça va, laisse tomber ! Bon, alors écoute, hein ! Faisons plutôt comme tout le monde, un calembour sur un ministre, hein ! Après tout, ça paye ! T'as pas une idée de calembour, Dédé ? Euh... Attends, euh... Je vais... Ah ouais, ouais, ça vient ! Ça vient ! Attends, je crois que j'en ai un bon ! Tu vas te marrer, écoute celui-là ! Attali, caca ! Mais enfin, Attali, c'est pas un ministre ! Et puis c'est pas un jeu de mots, ça ! Et puis c'est pas rigolo, voyons, Dédé ! Hein ? Eh ben c'est dommage, parce que moi, ça me fait rire ! Mais ça fait rien ! Au moins, ce jeu de mots, il fait de tort à personne ! Voilà ! Vous et le cabache, on vous a passionné ! Dans le domaine politique, c'est une fois de plus le Front National qui tient la vedette ce soir avec cette exclusion spectaculaire du docteur François Bachelot qui, jusqu'en juin, était encore député Front National de Seine-Saint-Denis. Ça y est, j'ai fait le ménage dans mon parti, j'ai viré Bachelot, j'ai suspendu Harry Guy, vous vous rendez compte, il voulait m'empêcher de dire des conneries, n'est-ce pas ? C'est ça, personne ne peut t'empêcher de dire des conneries, même pas Dieu ! Si, moi, je vais me surveiller, à partir de maintenant, je ne ferai plus que des jeux de mots anodins, polis et néanmoins originaux avant les cantonales. Par exemple, comment vas-tu, yot de poil ? C'est une abjection. Tu dis, yot de poil, pour faire penser à la suie ? Oui. La suie fait penser au noir, eh bien, c'est du racisme à l'état pur. Mais non, pas du tout ! Je dis ça comme j'aurais dit, pas mal étoile à matelas ! Eh bien, c'est proprement ignoble, cette allusion à peine voilée aux immigrés, que l'on expulse sans même un matelas pour dormir dans la rue. Je sais que pour toi, c'est un détail, un détail de plus, c'est puant, c'est vomitoire, j'espère que... Bon, alors, vous commencez à me courir sur la ligne de démarcation et sur l'eau réunie, puisque c'est comme ça, il n'y a pas de raison de se gêner. Je vais vous faire un jeu de mots bien abjecte, comme ça, je ferai la une pendant un moment. Alors, écoutez-moi, Mermascagaz, Dachaud les marrons et Langues dans le train. Voilà, vous en avez pour la semaine. Un mot de football avec le naufrage, la déroute, que dis-je, la débâcle des clubs français en Coupe d'Europe hier soir, pour la première fois depuis dix ans, aucun club français n'a gagné au premier tour de ces Coupes européennes. Ça va plus, ça, hein ? Noah éliminé, Lecomte éliminé, hier Metz et Montpellier, bon, c'est pas possible. Il n'y a vraiment que moi qui gagne dans ce pays, hein ? Le tennis, c'est pourtant pas difficile. Il n'y a qu'à faire ce que j'ai fait à Chirac pendant deux ans. Je l'ai fait monter au filet, et au dernier moment, hop, je l'ai lobé. Hein, si. Oh, ça y est, il se prend pour Martina Vradinarvani, Vrativannav... pour Stéphigraff. Voilà. Le football, c'est pareil. Il suffit de bien composer ses équipes. C'est comme un gouvernement. Regardez le mien, par exemple. Hein ? En ce moment, Rocard reste au centre, et Barre, parallèle. Ah ! Barre, parallèle ! Dieu est impayable ! Eh ! Ouais, Dieu, il est peut-être impayable, mais pas à Znavour, mon vieux. On l'a engagé pour la fête de l'humanité. Oh ! Bonjour le cachet, hein. On a intérêt à vendre des merguez pour la mortire. Mais il ne fallait pas engager à Znavour. Il fallait inviter Guy Béard. Voilà. Dès qu'il est invité quelque part, il chante. Même quand on ne lui demande rien. Eh ! Alors, moi, j'espère qu'à Znavour, il va chanter... Il faut savoir quitter la table, parce que... C'est une belle chanson, ça. Il faut savoir quitter la table des négociations, quand les patrons sont encore là. Oui, à propos, tiens, tu as dit la rentrée est propice au bouillonnement syndical. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, bouillonnement syndical ? Mais alors, c'est un nouveau mot qu'on a trouvé. Si tu veux, en gros, ça veut dire... Alors, c'est... c'est... la grève ! Oui, la grève, oui. Et quand tu parles de consensus syndical ? Alors là, là, ça n'a rien à voir. C'est un autre mot qui est complètement différent. Oui, et qui signifie quoi ? Eh bien, alors, qui signifie... En gros, la grève ! Non, non, il n'y a que sa connerie qui ne se met pas en grève, à celui-là. Oh ! Allô ? Allô, c'est Guy Béard. J'ai entendu dire qu'on parlait de moi, alors je vous signale que je ne suis pas en grève. Je peux même venir chanter gratis à la fête de l'humain. Suppose qu'on ait de l'argent et qu'on soit intelligent. Oh non ! C'est insupportable ! Et je préfère encore payer à z'navaux. Oui, eh bien, à propos d'argent, je te signale, tire-lire à vapeur éthylique, que tes socialistes me créent des problèmes. Comment ça ? Mes socialistes ? Ben oui, tes socialistes. Il y a un truc qui est sûr, c'est que ce n'est pas les miens. Tu te rends compte ? Il y a mon roi et sa bande qui veulent élargir l'assiette de l'impôt sur la fortune. Eh, eh bien, si mon roi veut élargir une assiette, il n'a qu'à s'asseoir dedans. Oh ! Oh ! Oh ! Ça lui fera une marmite. Oh ! Dieu est impayable. Oh ! Ouais, eh bien, moi, que je ne suis pas au gouvernement, j'ai des idées géniaux. Je m'excuse. Tiens, il n'y a qu'à créer l'impôt sur l'infortune. Avec tous les cocus qu'il y a en France, ne serait-ce que politiquement, un impôt sur les cocus ? Dame Ned, ça risque de me coûter cher. Mais qu'est-ce qu'ils veulent, hein ? Tes socialistes, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent qu'on taxe l'outil de travail. Eh bien, justement, je suis allé au bois de boulogne hier soir et j'ai proposé aux travailleuses locales de leur taxer l'outil de travail. Ah bon ? Et alors ? Eh bien alors, elles m'ont foutu de tarte. Oui, en tout cas, ce sont peut-être mes socialistes, mes jox, c'est bien ton ministre de l'intérieur. Mon ministre de l'intérieur ? Mais qui est-ce qui m'a obligé à le prendre, ô inaccessible faux cul ? Ne blasphème pas ! C'est ton ministre. Et il est responsable si les flics piquent les autoradios dans les fourrières. Et je vais prendre des mesures. Si, je vais promulguer une loi. Aucun ministre n'aura le droit de voler les contribuables, à part Bérégovoy. Bien sûr. Eh, les gars, arrêtez vos conneries ! Ça y est ! Oh ! On m'a mis ma voiture à la fourrière ! Ah bon ? Tu avais quelque chose de précieux à l'intérieur ? Oh ben non ! Juste d'aider la joie triste. Oh ben celui-là, on risque pas de te le piquer. Allô ? Marchis ? C'est Dédé. Je suis à la fourrière. Alors il y a un monsieur en uniforme qui est en train de démonter le poste. Je comprends pas, pourtant il marche bien. Oh les salauds ! Oh les dégueulasses ! Vas-y attaque ! Attaque ! Mors-le ! Mors-le Dédé ! Eh, qui ça ? Le poste ? Oh ! Mais qu'il est con ! Mais qu'il est con ! Oh, c'est pas pire que mon roi. La politique française maintenant avec cette décision du RPR de n'accepter ni accord national ni accord local avec le Front National pour les prochaines élections. Une décision qui fait suite, bien sûr, au calembour de Jean-Marie Le Pen et qui aura surtout des conséquences au moment des élections municipales de l'année prochaine. On attend maintenant quelle sera l'attitude de l'UDF. Demain, c'est l'ouverture de la campagne officielle pour les cantonales. Bon, il faudrait quand même expliquer aux gens ce que c'est que les cantonales. Eh oui, sinon ça va encore être le foutoir, comme pour les législatives. Hein ? Mais c'est pas la peine. Tout le monde sait ce que c'est les cantonales. Eh ? Même Dédé sait ce que c'est. Alors, Dédé, si je te dis cantonal, qu'est-ce que c'est ? Euh, qu'est-ce que... Euh... Cantonal ? Ah, ben oui, c'est un joueur de football. Même qu'il a traité l'entraîneur de l'équipe de France, Louise Michel, de sac à merde. Oh, mais tu le fais exprès pas cantonal, cantonal ! Hein ? Euh... Ah, c'est une chanson. Quand on a que l'amour à s'offrir en partage. Et quand on a que la connerie, on n'est pas mieux l'autier. Clic, 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 clic. Alors, marchis, alors, alors, ouais, sois patient. Il faut être patient avec les imbéciles. Comment Dieu aurait-il été élu s'il n'était pas patient avec les imbéciles ? Hein ? Comment serait-il respecté dans son propre parti s'il n'était pas patient avec les imbéciles ? Alors, comment arriverait-il à rallier une partie des centristes s'il n'était pas patient avec les imbéciles ? Voyons. Ouais, mais dis donc, avec Chirac, t'as jamais été patient ? Quoi ? Je n'ai pas été patient avec Chirac ? Moi ? Hein ? Hein ? N'empêche que si on te dit Chirac, tu t'énerves encore plus que si on te disait une grossièreté. Eh ben, pour moi, c'est pareil. Et puis, je ne m'énerve pas. Foutez-moi la paix. Merde, merde, merde. Bon, reprends ton calme perfection absolue. Regarde, Marcille, regarde comment je fais. Il faut leur parler doucement. Viens, viens là, mon petit dédé. Viens, écoute-moi. Et si tu comprends bien, tu auras un sucre. Bon, alors, cette année, pour les cantonales, sera appliquée une nouvelle loi sur le cumul des mandats. Hein ? Alors, c'est quoi le cumul, dédé ? Hein ? Ouais, je... Bah... Hé, fais un effort, je suis sucre. Ah, ah ouais, le cumul, le cumul, c'est une loi contre les nudistes. Les nudistes qui auront de trop vilaines fesses, ils n'auront plus le droit de se promener les cunus. Oh, oh, même Dieu, perd patience, fout le camp, imbécile, mais qu'il est con, mais qu'il est con. Tu vois, tu vois que c'était pas facile de gagner avec des mecs comme ça. Oh, des comme ça, j'en ai aussi, mais l'essentiel, c'est de toujours avoir l'œil sur eux. Ah bon, mais comment vous faites, alors ? Ben, je les ai tous mis au gouvernement, comme ça, je ne les perds pas de vue. Ah 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 ah, écoutez, ah 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 ah, cette fois, ça y est, on parle enfin de moi dans les journaux. Crac ! Tu vois ? Oui, oh ben, c'est pas énorme comme article, hein ? Et qu'est-ce que tu as fait ? Tu as vidé un nouveau parc-maître ? Écoutez, pas du tout, j'ai franchi le rubis Le Pen. Ah oui, tu veux dire le rubis con ? Oui, pardon, le rubis con. Plus aucune alliance entre le RPR et le Front National. Ah ben, dis donc, Le Pen, il est mal barré, même à Marseille. Tu as vu le nouvel obs ? Harry Guil a déclaré que les Corses de Marseille, ils voteraient pas pour lui. Oui, à mon avis, les Juifs de Marseille, non plus. Non, non. Quant aux Arabes et aux Noirs de Marseille, pour qu'ils votent Le Pen, il faudrait leur forcer la dose de pastis. Eh ben, dis donc, alors si à Marseille, on enlève les Corses, les Juifs, les Arabes et les Noirs, il va rester qui pour voter ? Hein ? Écoutez, ceux de l'OM, Karl-Heinz Forster et Klozalov. Oui, bon, il restera toujours Pasqua pour voter Le Pen. Il aime bien Le Pen, Pasqua, il aime bien. Il aime bien. Ah, Black Jack, alors, tu as lu la presse ? Tu as vu que je voulais bien t'inviter à dîner en tant qu'ancien premier ministre, à condition, bien sûr, que tu me le demandes. Alors, tu me le demandes ? Écoutez, je t'emmerde. Eh bien, je vous ferai seul. Attends, 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 je vais quand même y aller, je n'ai pas bouffé depuis trois jours. Miam, miam, attends, bon appétit. La Courneuve 88, derrière les manèges, la haute couture. La fête de l'humanité avait hier soir un petit air de Roland-Garros, tentreillé, champagne et petit four en l'honneur d'Yves Saint-Laurent. 16 tableaux vivants, un condensé des plus belles créations du couturier, robe du soir, smoking, et un clin d'œil à la période russe, manteau de tsarine et chapka de fourrure. Comment que c'est-il que ça va, les gars ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce que vous pensez de mon nouveau look ? Oh ! Allez, soyez sincère. Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement ? Je ne veux pas voir ça ! Je ne veux pas voir ça ! C'est un petit ensemble de soirées de Saint-Laurent. Ça s'appelle Potemkin, avec une armature cuirassée pour les femmes un peu fortes. Ils ont fait également une robe fourreau, goulag. C'est facile à rentrer dedans, mais pour en sortir, c'est une autre paire de manches. Eh bien, eh bien, justement, comme il y avait Saint-Laurent à la fête de l'Huma, vous savez ce que j'ai commandé pour les cantonales ? Oh ben non ! Une bonne veste ! Celle que j'avais prise en juin, commençait à s'user un peu. Mais qu'il est con ! Mais qu'il est con ! Une veste pour les cantonales ! Il fait exprès ! Non mais c'est pas qu'il est con, il est comme Saint-Laurent, il est tailleur. Hein ? Comment ça ? Il est tailleur ? Je ne l'ai pas compris, celle-là. Il faudra m'expliquer ça, Melkabach. C'est un week-end laborieux pour les socialistes qui sont réunis en comité directeur au menu des discussions la rentrée parlementaire et les états d'âme du Parti Socialiste sur certains projets de Michel Drecard, le budget, l'impôt sur la fortune, mais aussi la proposition de Raymond Barr de réformer la loi électorale pour les municipales. Merde ! Mais que se passe-t-il aux sagaces icônes ? Icônes toi-même, en douille ! Voilà, décidément, Dieu n'est pas à prendre avec des pincettes aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui te préoccupe, marteau-piqueur occulte ? C'est l'ouverture des cantonales ? Oh ! Oh ! Les cantonales ! Dieu a le droit d'être comme tout le monde de temps en temps. Eh bien, comme tout le monde, les cantonales, Dieu, il s'en fout. Voilà ! Ah, je sais. C'est parce que les socialistes sont mal barrés dans les partiels de Beauvais. Mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ? Deux RPR de plus ou de moins ? Qu'est-ce que ça change ? Mais qu'est-ce que tu peux être mesquin, mon pauvre recrois ? Eh, n'oublie pas que deux socialistes en moins, ça peut aussi faire deux emmerdeurs en moins. Hein ? Ah, j'y suis. J'y suis, c'est mon roi qui t'agace. C'est parce que le comité directeur du Parti Socialiste a rejeté l'ouverture et a remis la grosse enflure à gauche. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? La grosse enflure ? Non, je voulais dire, ils ont remis la barre, la barre à gauche. La barre, la barre. Ce serait pas plutôt parce que Dufiag a démissionné en disant qu'il avait trompé ses électeurs ? Ha, 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 ha ! Quel con celui-là, alors ! S'il fallait démissionner chaque fois qu'on trompe ses électeurs, qui serait encore là ? Hein ? Pas moi, en tout cas. Ah, attends, attends. C'est parce que Maignerie a dit qu'il fallait éviter de mettre le rideau de fer entre les partis. Il peut se le mettre où il veut, le rideau de fer. Entre les partis ou ailleurs. Remarquez, ailleurs aussi, ça doit faire mal, le rideau. Ah, j'y suis. C'est à cause de Giscard parce qu'il a dit que s'allier avec les communistes ou avec Le Pen, c'était pareil. Mais quel con aussi, celui-là ! Mais de quoi il se mêle ? Il y a une différence fondamentale entre le Parti Communiste et le Front National. Euh, oui, oui, euh, laquelle ? Bah, c'est que le Parti Communiste, moi, j'en ai besoin. Alors que le Front National, j'en ai rien à foutre. Yasser Arafat arrive demain à Strasbourg. On ne peut pas dire que l'invitation du groupe socialiste du Parlement européen fasse l'unanimité. À Strasbourg, on ne parle quasiment plus que de ça, c'est-à-dire la visite de Yasser Arafat demain au Parlement européen. Dis donc, il y a Arafat qui est arrivé à Strasbourg. Oui, Arafat est à Strasbourg. Ah oui, ah bah tiens, tiens, je vais le nommer plongeur chez Goldenberg ou vendeur chez Tati. Non mais enfin, Dieu, sois sérieux, cinq minutes quand même. Ouais, je disais donc, c'est Dédé qui va accueillir Arafat. Ouais. Et qui est chargé de lui réciter un petit compliment qu'on a préparé ensemble au comité central. Bon, alors on va répéter. Alors Dédé, écoute-moi bien. Quand tu vas voir Arafat devant toi, qu'est-ce que tu vas lui dire ? Ouais, eh bien, je vais lui dire, Je vais lui dire « Shalom ». Mais Dédé, tu ne peux pas lui dire « Shalom, voyons ». J'étais déjà expliqué cent fois. Arafat, c'est le chef de l'eau. C'est le chef de l'eau. De l'eau, de l'eau ferrugineuse. De l'OLP, sinistre crétin. C'est-à-dire l'organisation de libération de la paix. De la paix. De la paix est là. Bon, ça va. J'ai compris. Je vais y aller moi-même. Allô, c'est Yasser Arafat. C'est marchi la cochonne. Bon, c'est pas la peine que tu te déranges. Je ne veux même pas voir ta gueule. Mais enfin, voyons. Yasser. Yasser a rien d'insister. Ma religion aime interdire d'avoir des rapports avec les cochons. Ouah-louf. Comment ça ? Ouah-louf. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est pas de bol, tu vois. Tu serais une chèvre. Tu aurais eu tes chances. Cette fois, je vais le tuer. Je vais le tuer, Martin et Paul. Je vais le tuer. Entre nous, la visite d'Arafat, ça aussi, ça emmerde tout le monde. J'y suis pour rien. Je regrette de ne pas avoir eu l'idée, d'ailleurs. Tiens, la prochaine fois, j'inviterai Pinochet. Ça, ça mettra de l'ambiance. Mais ça risque. Ben Ali, le président tunisien, y a un truc qui me gêne avec lui. Je vois pas ce qui peut vous gêner avec lui. Eh bien, quand il était premier ministre de Bourguiba, c'est quand même lui qui a viré le vieux. Oui, mais je vois pas le rapport, là. Eh bien, si. Les premiers ministres qui virent les vieux pour prendre leur place, eh bien, j'aime pas ça du tout. Mais alors, pas du tout. De quoi parlais-tu, aux momies prophétiques ? D'un certain faux cul qui pourrait bien ne pas tarder à prendre ma main sur la figure. Mais je n'ai encore rien fait. Oui, mais tu y penses. Tu rêves de me voir à l'hospice, croupissant entre deux infirmières et une poire à lavement. Mais pas du tout. Tu te trompes. Je te le jure. Je te donne ma parole. Dites, monsieur Jeannot. Oui ? C'est quoi sa température, aujourd'hui ? Écoutez, je suis désolé de vous décevoir, mais alors aujourd'hui, il est en pleine forme. Faudra attendre un peu. Avant de revenir à l'actualité d'aujourd'hui, je vous signale un rendez-vous important ce soir sur TF1 à 22h30. Ce sera la première émission d'une série de Jean Lacouture consacrée au Général de Gaulle. Il y aura six émissions. Ah, voyons ce qu'il y a à la télé ce soir. Pouf, pouf, pouf. Ah, sur TF1. Ça doit être une émission sur Le Pen. Ça s'appelle SS à 20h30. Mais non, Bargy. Ça veut dire sacrée soirée. Ah, j'avais mal lu. Oh, et sur la 2, une émission sur Michel Rocard. Ça s'appelle « Prendre la place d'un ami ». Oui, c'est un téléfilm. Bon, et qu'est-ce qu'il y a après « Sacrée soirée » ? Une émission sur le Général de Gaulle. De Gaulle ou l'éternel défi ? Une émission sur De Gaulle. Hein ? C'est tout ce qu'ils ont trouvé, non ? Ils ont plus de série américaine ? Hein ? Je sais pas, moi. Il restait pas un vieux maigret ? Hein ? Mais enfin, ça devrait t'intéresser. Une émission sur De Gaulle. Mais d'abord, mais qui c'est ça, De Gaulle ? Hein ? Une émission sur De Gaulle. Non, mais franchement, ça intéresse qui ? À part Chirac, personne ne va regarder. Hein ? Mais enfin, oh, matelas pneumatique amnésique. Tu l'as bien connu. Puisque De Gaulle et toi, vous avez été... Mon petit Bargy, si tu veux réussir dans ce métier, tu apprendras une chose. C'est qu'il faut savoir oublier. Est-ce que je te rappelle, moi, toutes les 5 minutes, que tu as été ministre sous Giscard ? Sous qui ? Très bien, voilà, voilà. C'est très bien, mon petit Bargy. Le métier commence à rentrer. Tu as toutes les qualités pour réussir en politique. Faux cul, ingrat, opportuniste... Salaud ! Enfoiré ! Ah ! Alors comme ça, tu me reconnais plus ? Monsieur, je ne vous adresse pas la parole. Un socialiste comme moi n'a rien à dire à un réactionnaire Auvergnat. Je ne vous salue pas, monsieur. C'est la lutte finale. Groupons-nous et demain... Oui, alors là, il en fait peut-être un peu trop. Hein ? Mais il faut l'excuser. Il n'est socialiste que depuis 15 jours. Hein ? Et comme tous les convertis, il en rajoute. Mais quelle ignoble enflure ! Il m'a oublié alors qu'il me doit tout. Je lui ai appris à marcher. Je lui ai appris à parler. Oui, ben, à parler, tu n'aurais peut-être pas dû. Hein ? C'est toujours comme ça. Oui, oui. Regarde Rocard. On leur mouche le nez. On leur essuie les fesses. Et après, ils rêvent de vous botter le cul. Voilà. Salut à toi, ô visionnaire nourrice. Eh bien, j'arrive du congrès de Vienne. Ça a valsé. En toute modestie, j'ai été sublime. Je leur ai dit... Écoutez-moi bien, hein. Je leur ai dit... Il faut que les communistes et les centristes prennent leurs responsabilités vis-à-vis du PS. Toc ! Mais enfin, ça ne veut rien dire. Eh bien oui, ça ne veut rien dire, mais ça marche. J'ai bien suivi tes conseils, ô prolifique radoteur. Radoteur. Et tu as vu, Delbar, sur mes conseils, il a apaisé le conflit d'Air Inter. Il leur a dit... Il faudra que dans une semaine, des mesures soient prises. Mais ça ne veut rien dire non plus. Ça ne veut strictement rien dire, mais ça marche aussi. Allô ? Dites non. Alors non, c'est écrasé qui, là. Non, mais moi, alors, bon, moi, j'ai tout entendu, là, hein. Parce que, alors, je vous préviens, devant l'attitude de Delbar, moi, moi, je sais ce qui va se passer. Moi, moi, je vois qu'une solution. Il y a... Il y a... On a... Oui, ça va ! On le sait, hein. La grève. Ah ben non, le train. Mais qu'est-ce qu'ils ont à nous emmerder, les pilotes d'Air Inter, hein. Enfin, je ne dis pas ça pour moi. Bon, j'ai mes avions privés, je ne prends jamais Air Inter, je m'en fous. Enfin, quand même. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ben, je les comprends, moi. Enfin, tout le monde pilote à trois. Tiens, la droite, par exemple, hein. Qui c'est qui pilote ? On est trois. Il y a Chirac, Léotard et moi. Oui, et c'est encore plus la merde que quand vous étiez deux. Mais dis donc, recroir, vous aussi, à gauche, vous pilotez à trois. Il y a Dieu, il y a toi et il y a mon roi. Et c'est peut-être pas la merde, hein, peut-être ? C'est pas la merde. À droite, c'est la division. Mais chez nous, les socialistes, c'est l'émulation de pensée. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? L'émulation de pensée ? Ça ne veut rien dire, mais ça marche aussi. Oh, que vous faites pas rigoler, hein. Et le centre, alors, le centre ? Il pilote à douze. C'est plus un Airbus, c'est un charter, hein. Et je vous signale qu'au conseil de l'audiovisuel, ils ne sont que deux. Il y a Lang, qui sera demain dans le bébé de chaud, et Catherine Tasca. Mais ils vont être bientôt trois. Oui, oui, oui. Bon, ils ont fait un petit. Ah, mais ça, c'est une nouvelle. Et ils vont l'appeler comment ? Ils vont l'appeler le haut conseil de l'audiovisuel. Et pour que la télé soit enfin objective, c'est moi qui vais nommer tous les membres. Et on ne verra plus, comme ce soir, des séries sur De Gaulle qui n'intéressent personne. Ben, il y a peut-être des gens que ça intéresse. C'est possible, mais nous avons le pouvoir, et nous faisons ce que nous voulons. Il n'y aura plus de séries sur De Gaulle, si j'ai pas envie. C'est moi, c'est toi. En France, les bonnes manières, c'est d'abord sans doute la qualité de notre gastronomie. Eh bien, figurez-vous que c'est l'un des thèmes retenus pour fêter l'an prochain, le bicentenaire de la Révolution. Parmi tous les projets, celui de la Foire de Paris. Et si on se faisait une bouffe avant la Révolution ? Crête de croque en gelée. Train de côte de bœuf brésé à la royale. Galantine de poule aux huiles. C'est pas possible, hein ? Bon, écoutez, langue de chèvre, vous me direz ce que vous voudrez, mais moi, je me trouve ridicule. Voilà, je suis grotesque. Ben, mais pas du tout, vraiment. Pas du tout Robespierre moderne. Cette coiffure symbolise le socialisme moderne, celui qui va de l'avant, celui qui éclate, celui qu'on remarque. C'est une allégorie qui vous personnalise et qui, j'ose le dire, vous prolonge vers l'avenir. Oui, oui, bon, bon, ben, c'est possible. N'empêche que j'ai l'air d'un con. Voilà. Tiens. Bargis, Bargis, toi qui es franc comme une fausse facture, qu'est-ce que tu en penses ? Eh ben, eh ben, eh ben, je t'ai dit, œuvre d'art éternelle. Bon, monsieur Jeannot, là, au lieu de rire comme un imbécile, est-ce que je peux avoir votre avis ? Non, mais c'est-à-dire, je ne voudrais pas me permettre de... Mais enfin, ne les écoute pas, batracien sans culotte, ce sont des barbares. L'art se moque des ricadements des cloportes, n'est-ce pas ? Oui, bon, ben, j'ai compris, je vais faire un test. Je vais rendre visite à Jox, et s'il se marre en me voyant, c'est que vraiment, j'ai l'air d'un con. Parce que pour faire rire Jox, hein, il faut se lever de bonheur, tu sais, il n'y a que Pasqua qui l'amuse. Et en plus, tu vas voir, j'ai des idées lumineuses pour fêter le bicentenaire. Par exemple, on va décapiter Giscard en direct, sur la une, tu te rends compte, avec des commentaires de Morousi. Et au moment où la tête va rouler, Guilux enverra ses vachettes. Ça va être chier, ça va être démentiel, ça va être phrygien, oh, céleste bonnet. Mais enfin, mais, hé, langue de chèvre, pourquoi veux-tu décapiter Giscard ? Ben, parce que c'est notre dernier aristocrate. Pas tout à fait, hé, hé, il reste couvre de Murville. Oui, mais il prend trop cher, il dit que Giscard ne fera ça pour rien, du moment qu'on parle de lui, il est content. Hé, hé, oui, et sinon, sur le plan architectural, qu'est-ce que tu prévois, hein ? Vas-y, parle sans crainte. Toi, mon malraux du Loir-et-Cher. Eh bien, on va raser la colonne de la Bastille. Je n'aime pas sa forme phallique. On va en faire une bibliothèque en plein air, convertible en marché au puce le samedi. Voilà. Et quant à l'opéra qui est à côté, franchement, ils me l'ont loupé. Je le détruis. J'y transporte les colonnes de Buren et j'en fais un jeu de quilles vidéo. Voilà, c'est... Hé, 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 quel argent, hein ? Mouflon, mégalomane ! Ah, ben, nous parlons d'art, Miraborapia. Les questions d'argent, c'est vulgaire. Je laisse ça à Bérégovoy. Et c'est pas tout. Je vide le Panthéon, je récupère les cendres, je vends les cercueils au Japonais, je file le pognon au reste du cœur et je fais construire un mausolée. Hein ? Un mausolée ? Pour moi ? Non, pour Pascal Sevran. Ah, mais c'est un scandale, ça ! Toutes ces conneries avec le pognon des travailleurs. Avant de penser à ce culturationné, faudrait voir à augmenter le smig au lieu de construire des choucroutes en plastique et des poubelles à ressort dans les rues de notre belle capitale. Mais je ne suis pas du tout d'accord. Les colonnes de Buren que j'ai fait installer, par exemple, c'est le symbole parfait du socialisme. Les riches et les pauvres peuvent les regarder et ça leur coûte pareil. Ah ouais, c'est ça, ouais. T'as raison de dire que c'est un symbole du socialisme. Ça sert à rien et tout le monde en parle. Alors, entre nous, je vais te dire, c'est toi qui nous les casses, les Buren. Eh bien, c'est comme la fête de l'humanité. C'est rétrograde. Il n'y a pas d'idée. Comment ça, il n'y a pas d'idée ? Cette année, on avait Saint-Laurent. L'année prochaine, on aura Nina Richie et Inès de la Fressange et peut-être même la princesse Stéphanie, là, qui nous chantera « Je le taxi ». Oh, mais vraiment pas dans le coup. C'est Pauline Lafon qui chante ça. Ah bon ? Eh bien, dis donc, depuis le temps qu'elle est dans le taxi, ça va faire cher la course. Et comment tu la vois, toi ? La fête de l'humanité, là, l'illumine, là ? Eh bien, c'est très simple. Très dépouillé, à chambord, repeint en rouge, avec des marteaux et des fossiles en mie de pain, une immense statue de Gorbatchev en crème de gruyère, tendant la main vers le peuple, main dans laquelle tu seras marchi, assis, habillé en pâtre grecque et avec une grande plume. Mais où ça, la plume ? Pour la plume, il y a plusieurs options. Oui, eh bien, avec un ministre de la culture comme ça, même si je ne fais rien, il y a peu de chance qu'on oublie. Ah, ça, c'est certain. L'argent, comme chacun sait, rend les gens heureux. Eh bien, je ne sais pas si les Français sont riches, mais ils sont heureux. C'est le résultat d'un sondage Louis Harris publié par Marie Claire. Ce sondage confirme que les jeunes sont beaucoup plus heureux que les vieux et les riches un peu plus que les pauvres. 89% des Français nagent dans le bonheur. Les plus heureux sont les 15-18 ans. 96% des jeunes se disent contents de leur sort. La charité, s'il vous plaît, la charité, t'as pas 100 balles ? C'est pour un pauvre chef de parti au chômage qui, depuis dimanche, a deux députés de plus à nourrir. Écoutez, le socialisme, c'est la mort. Tout le monde crève de faim. C'est la misère. C'est l'injustice. Avant, il n'y avait que les pauvres qui étaient pauvres. Bon, ça, c'est normal. Mais maintenant, il y a même les riches. Et reconnaissez que ça, c'est un juste abou. Qu'est-ce que tu racontes ? Alors, tu n'as pas lu le sondage paru dans Marie-Claire ? Tiens, ils en parlent dans l'Ibée. 89% des Français sont heureux. Ou plutôt heureux. Alors, les jeunes, un peu plus que les vieux. Bon, à part moi, bien sûr. Et les riches, un peu plus que les pauvres. Mais ne t'inquiète pas, avec mon roi et sa clique, ça ne va pas durer. Tous ceux qui ont mis un peu d'argent devant eux vont l'avoir dans le dos. Écoutez, mais enfin, il y a quand même des gens malheureux en France. Bon, 9%, 9%. Et encore, on les connaît. Et puis d'abord, qui est malheureux en France ? Bon, toi, oui, mais ça, on dit bien malheur au vaincu. Ça, tu l'as cherché. Raymond Barre aussi, oui, parce qu'il n'est pas Premier ministre. Bon, Rocard, parce qu'il l'est. Et puis parce que c'est lui qui, de toute façon, on va tout prendre sur la gueule. Giscard, parce que je ne l'appelle jamais. Vous pensez bien que j'ai autre chose à faire. Et surtout, Giscard, il est très malheureux parce qu'il n'a plus de parti. À sa place, même Dieu serait un peu contrarié. Parce que plus de parti... Oui, mais enfin, quand même, le peuple, le peuple est-il heureux ? Voilà. Écoutez, alors là, si on rentre dans les détails... Comment ça, les détails ? Oui, ça a eu la raison. Alors là, là, on ne s'en sort plus. Écoutez, quand on parle des gens heureux ou malheureux, on parle de nous. On ne parle pas des gens qui votent pour nous. Oui, ça, c'est un autre problème. Chacun ses soucis. Il ne faut quand même pas être égoïste. Oui, ben, moi, en tout cas, je suis heureux, je vous signale. Depuis qu'on fait à nouveau appel à moi pour avoir une majorité, eh ben, je suis heureux. Et remarquez, on a toujours deux millions et demi de chômeurs. Mais grâce à moi, ils peuvent s'habiller chez Saint-Laurent. Alors, hein, le bonheur, ça ne tient à rien, finalement. Et puis dites, hein, je croyais qu'à Séoul, on n'aurait rien, comme d'habitude. Eh ben, on a déjà deux médailles. Oh, ouais, ça, on peut être fier de notre brave petite française, Catherine Pleikin... Pleivik... Eh ben, on est fier, en tout cas. Voilà. Mais ce qui m'a le plus épaté, moi, c'est la médaille d'argent du type qui tire 60 coups à l'heure. Écoutez, 60 coups à l'heure, mais comment fait-il ? Où faut-il s'inscrire ? J'y vais, j'y cours. 60 coups à l'heure. Mais non ! Espèce d'obsédé ! C'est le tir à la carabine à air comprimé à 10 mètres. D'abord. C'est une des épreuves les plus importantes des Jeux Olympiques. Et c'est Berthelot, un Français, qui a gagné la médaille d'argent. Oh, ouais, dis-donc. Est-ce qu'on a une chance demain pour les fléchettes ? Euh, non. Mais on est bien placés au yo-yo. Si. Oh ! Mais si on m'avait écouté, si on avait envoyé Dédé la joie triste à Séoul, à l'air comprimé, eh ben, c'est la médaille d'or qu'on aurait eu, mon vieux, dis-donc. Ah, alors, alors, ah, alors, salut Dieu, je te cherchais, Ninon, t'as pas le téléphone de Christine O'Krent ? Pourquoi faire, Krabzuki ? Hein ? Ah, mais moi, c'est pour lui demander sa main, hein. Ah, mais moi, alors, moi, je veux l'épouser, moi, parce que, alors, c'est une femme extraordinaire. Dès qu'elle arrive quelque part, le lendemain, hop, la grève ! Alors, vous vous rendez compte, à nous deux, ce qu'on pourrait faire ? Ah, mais... Ah, ben, moi, dis-donc, vous feriez régulièrement une dizaine d'entreprises par mois ? Ah, ouais, ouais. Ah, ouais, le couple d'enfer, quoi. Comme à la télé, là, dans, comment ça s'appelle, Chapeau melon et... et botte-moi le cul, là. Ah, non, non, et botte de cuir, ignare. Chaplet de grève en France a commencé par celle qui affecte le service public de l'audiovisuel. Toutes les sociétés ou presque sont touchées ou seront touchées Antenne 2, FR3, Radio France. Par solidarité avec les camarades qui sont en grève sur Antenne 3 et sur... FR2... sur... à la télé. Bon, par solidarité, il n'y aura point de bébé de chaud ce soir. Parce que nous aussi, on va faire... on est... on est... la grève. Ah, non, il ne faut quand même pas exagérer. Oh, 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 la grève, d'accord, mais pas quand Dieu est à l'image. Merde. Allez, faites-moi marcher tout ça. Non, allez-y, allez-y. Et que ça saute. Sinon, il y en a d'autres qui vont sauter. Vous voyez ce que je veux dire. Ça vient, ça vient. Ah, quand même. Bon. Ah, voilà. Eh bien, c'est comme ça que je conçois la télé. Sans aucune ingérence de l'État. Voilà. Être à l'alerte. Salut, les gars. Ah, 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 un fantôme, un revenant au secours. Ah, 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 ah. Mais qu'est-ce qu'il a ? Il est fou. Il est complètement fou. Hein ? Vous vous rendez compte si je l'avais gardé comme ministre ? On commence par piquer dans les parcs-mètres et après, on a des hallucinations. Et voilà. Écoutez, tu es vivant ? Évidemment. Qu'est-ce que tu espérais ? Bien sûr, je suis vivant. Demande à Rocard. Écoutez, je ne comprends pas. Regarde dans l'Ibé ce matin. Le dieu vivant a l'agoné avec ta photo. Ah, 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 ah. J'ai cru que... Enfin, écoutez, j'ai eu une fausse joie. Ma photo ? Tu trouves que je ressemble à ça ? Hein ? Eh bien, tant pis pour ta gueule. Je ne suis pas mort. Ah, 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 ah. Crotte de caniche, c'est raté. Ah, 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 ah. Mais remarque, t'aurais été mort. Pour nous, ça ne changeait rien. On aurait fait une journée nationale de... De deuil. Ah, ben non, de grève. Mais puisque je suis vivant... Ah, ben, puisque t'es vivant, on n'a qu'à faire... On va faire... Oui, je sais, la grève. Fous-moi le camp. Va rejoindre Cristino Krent. Hein ? Décidément, vous êtes fait l'un pour l'autre. Marquez, marquez, la photo, c'est assez ressemblant. C'est vous, un peu. C'est vous. Elle cabache. Fermez-la. Dis donc, salauds, qu'est-ce que t'as raconté hier ? Que j'avais plus de partie. Hein ? Ouais, c'est ce que Daniel Gilbert m'avait laissé entendre. Eh ben, c'est faux. Regarde, non seulement je ne manque pas de partie, mais grâce à l'UDF, j'ai un nouvel organe. Ah, oui, eh ben, va faire joujou avec, hein ? Parce que moi, j'ai du boulot. Les nouvelles mesures que prépare Recroix, il va falloir que je les fasse avaler aux Français. Non. Et ça ne va pas être de la tarte. Oh là là là. Ah, viens ici, toi. Volatile fébrile, hein ? Alors, qu'est-ce que c'est que ces nouvelles conneries ? 40% d'augmentation sur les cartes de crédit bancaire ? C'est pas vrai. Exactement. Oh, sagace porte-monnaie. Sous prétexte qu'ils sont pauvres, il y a des gens qui n'arrêtent pas de l'utiliser pour payer de toutes petites sommes. Ça emmerde les banques et ça ne rapporte rien. Oui, mais enfin, c'est injuste pour les pauvres. Mais non, au contraire. C'est très juste. Il n'y a pas de raison pour que ce soit toujours les riches qui trinquent. L'impôt sur la fortune pour les riches et l'augmentation de la carte de crédit pour les pauvres. Oh non, mais là... Ça ne veut rien dire. C'est possible, mais tu m'as donné le pouvoir et j'en fais ce que je veux. Et d'ailleurs, je vais même augmenter de 40% la carte du Parti Socialiste. Mais c'est parfaitement crétin. Avec la carte du Parti Socialiste, on ne peut pas retirer de l'argent. Ah, tu crois ? Et c'est toi qui me dis ça ? Oui, bon, enfin, bon, passons. Qu'est-ce que tu as mijoté d'autre ? La boîte noire pour les automobilistes. Le mouchard qui permettra de les coincer, de vérifier toutes leurs infractions. On saura s'ils ont roulé vite, s'ils sont allés au bois voir les filles. Tout sera marqué dans la boîte noire. Et si on tamponne un camion de lait, c'est marqué aussi ? Oui, ainsi que le nom de la personne de sexe féminin qui vous accompagne. Mais enfin, c'est quand même pas valable pour les présidents de la République. Si, il n'y aura pas d'exception. Les présidents comme les autres. Le socialisme, c'est l'égalité. On emmerde tout le monde. Les riches, les pauvres et les présidents de la République. Alors, je peux vous dire que cette loi ne passera jamais. Tu m'entends ? Corbeau, fiez-le. Je n'en veux pas de la boîte noire. J'en veux pas du socialisme. Je savais que j'allais être emmerdé. Oh, vive De Gaulle ! Qui a raison ? Les banquiers ou les consommateurs ? Mon pauvre ami, le ministre du budget, il a des cartes de crédit dans sa poche. On lui a dit de ne plus faire tchèque. Il a acheté des cartes. Maintenant, on lui dit que les cartes, ça coûte trop cher. En fait, tous ces banquiers veulent prendre notre blé et qu'on ne s'en serve pas. Alors, j'espère que mon ami Bérégovoy va remettre de l'ordre là-dedans. Cette fois, Bill Kermit, ça va trop loin. Il y a un de tes hommes en ville qui attaque les banques. Laisse les mains sur le comptoir et ne touche pas à ton arme. On va causer d'abord. On peut causer, non, Joe Pasqua ? C'est génial comme scénario. C'est incroyable. C'est design. C'est quoi ? C'est le pilleur de banques ? Eh bien, justement, non. C'est le contraire. Là, ce sont les banques qui pillent le client. C'est original. On n'a quand même jamais vu ça dans un western. Mais tout de même, il n'y a pas un shérif pour remettre de l'ordre dans tout ça ? Eh bien, si. Il y a qui de charasse ? Le shérif du budget. Là, vous allez voir, ce n'est pas du tout comme dans les autres westerns. Là, c'est le shérif qui attaque les banques. Eh, si. Et est-ce qu'il tire vite ? Je ne sais pas s'il tire vite, mais il a dit si on veut me gratter, on va me trouver. C'est un shérif tac-au-tac, alors. C'est-à-dire que si on n'a pas sa chance au tirage, on l'a quand même au grattage. Exactement. Et en plus, il a ajouté « Enlevez votre pognon des banques et mettez-le dans les perceptions. Ce sont des banques comme les autres. » Mais oui, ben... Il est étonnant, ce charasse. Il m'épate. Donnez directement son pognon au percepteur sans qu'il vous le demande. Mais même Dieu n'y aurait pas pensé. Eh, charasse, c'est moi qui l'ai formé. Il a été à bonne école. Je sais, quel bon élève. C'est un surdoué. Il ne court pas. Il vole. Ouais. Mais alors, avec ou sans carte de crédit, on sent quand même que ce western, c'est un film à petit budget. Eh, ben, le budget, on en a parlé hier. On n'a plus un centime à gaspiller. Oh, 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 oh. Et les 10 milliards qu'on vous avait laissés dans les caisses, où est-ce qu'ils sont passés ? Mais, mon vieux, on a des frais énormes. Ben, bien sûr. Il faut payer Christine O'Krent. Ben, il y a la soirée des 7 d'or, samedi. Bon, les 7 d'or, c'est du cuivre. D'accord. Mais il faut payer le buffet. Et c'est que ça bouffe, les artistes. Rappelle-toi quand j'ai envoyé ma lettre à tous les Français. Hein ? 55 millions de timbres à 2 francs 20. Eh ben, ça fait un sacré trou dans le budget, ça. Et tu ne pouvais pas les appeler un PCV ? Nous avons calculé au mieux. Bon, d'abord, la défense. La défense, il faut payer le rafale et la retraite vieillesse de Bijar. Eh, ça fait du blé, ça. Et la culture, hein ? Plus de 12,5% pour la culture avec les idées loufoques de l'autre timbré là-bas. Justement, ben, usurier de l'Olympe, on pourrait raser l'Elysée et en faire un parc pour enfants surdoués surpilotis avec des toboggans rétractables en nougatine qui les plongeraient directement dans une piscine remplie des œuvres les plus brillantes de Pascal Sevran. C'est ce que grandiose. On peut également raser. On ne rase plus rien. C'est toi qui nous rase avec tes délires qui vont encore nous coûter la peau des miches. Mouflons, jacobins. Hein ? Bon, avec tout ça, on a déjà 100 milliards de déficit sans compter le budget de la recherche. qui est prioritaire. C'est la recherche qui est prioritaire. Mais en fait, c'est absurde. Et d'abord, d'abord, qu'est-ce qu'ils cherchent ? La recherche. Eh bien, ils cherchent le pognon pour combler le déficit. Voilà. C'est pour ça que c'est prioritaire. Attends, 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 attends un peu, surnaturel pourvoyeur. On pourrait fondre la médaille de Caron et toutes nos autres médailles olympiques pour en faire... Pour en faire quoi, abruti ? Hein ? Pour en faire une boule de pétan. Et encore, et encore. Si ça se trouve, il n'y aura même pas de quoi faire le cochonner. Hein ? Ah, c'est bien socialiste, ce Caron. Tiens, hein ? Il vous promet de l'or et il vous ramène au Dubroze. En l'absence d'une diffusion en direct, c'est effectivement en famille, comme on dit, que s'est déroulée cette quatrième nuit des sept d'or. Une famille un peu perturbée, climat de concurrence exacerbé entre les chaînes, grève dans l'audiovisuel public, le champagne et les petits fours avaient parfois du mal à passer. Une satisfaction tout de même, TF1 arrive en tête avec sept récompenses. Citons notamment le bébé de chaud. Eh bien, ainsi que vous n'avez pas pu le voir sur Antenne 2, samedi soir, notre émission, le bébé de chaud, a été récompensé d'un sept d'or. Je veux dire, pour nous, c'est une joie, nous sommes fiers de... C'est un honneur. Oh, ça va, ça va, s'il vous plaît. Pas la peine de frimer. D'abord, c'est pas vous qui l'avez eu, c'est nous. Oui, si. Exactement, c'est nous qui l'avons eu. Dis donc, t'as rien demandé, toi. En réalité, ce sept d'or, c'est moi qui l'ai eu. C'est Dieu. D'ailleurs, je le mettrai au musée de Château-Chinon, entre les babouches que m'a offert Kadhafi et le tam-tam en peau de chèvre que m'a donné Omar Bongo. Pas joli. Est-ce qu'au moins, je peux le toucher ? Oui, allez-y, allez-y. Merci. C'est magnifique. On dirait Giscard de profil. Enfin, sauf le pompon, bien sûr. Oh, oh, zut, je l'ai cassé. Ne t'inquiète pas, divinité nominée. Je le remplacerai. C'est moi qui vais te remplacer. Tu ne me sers à rien. Tu ne fais que des conneries. Il a cassé le sept d'or, maintenant. Oh, mais je ne l'ai pas fait exprès. Oh, nominé patriste. Oh, nominé patriste. Et spiritu. Et filiou. Ah, surtout, ne me mets pas filiou dans ce coup-là. Ah, je l'ai assez vu, celui-là. Allez, de l'air, de l'air. Ah, après ce barzit. Ah, alors, langue de chèvre, cette soirée. Raconte-moi un petit peu ça. Hein ? On ne l'a pas vu à la télé. Eh bien, ce n'était pas terrible. Franchement, grand ciboire médiatique, sur le plan de l'ambiance, ça faisait penser un petit peu au conseil des ministres du temps de la cohabitation. N'est-ce pas ? La vacherie volait bas. Il n'y a eu qu'un grand moment, c'est quand Cubada, Sinclair et Marie-Lauregris ont chanté en chœur. Ah oui, tu veux dire qu'elles ont chanté ensemble. Oui, c'est ça. Elles ont chanté ensemble, mais séparément. Voilà. Bon, j'ai compris. J'aurais dû y aller. Quand je ne suis pas là, c'est la merde. Regardez Séoul, j'y suis pas ? Eh bien, c'est pas brillant. Comment ça, c'est pas brillant ? C'est pas si mal que ça, voyons Dieu. Tiens, ce matin, on a eu une médaille à la voile en tournado. Non, 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 pas en tournado, en tournado. Ah ouais, ça m'étonnait aussi. Parce que les champions de tournado, c'est pas à la voile, c'est à la vapeur. En tout cas, il y a eu pire que la soirée des sept d'or, comme bide. Oh, tes cantonales, là, mon vieux, c'était peut-être télévisé, mais ça n'a pas attiré grand monde non plus. Oh, la une qui diffusait les cantonales a pas fait plus d'audience que la deux qui diffusait rien. Ben oui, mais c'est parce que ça vient d'une erreur de conception au départ. Il suffit de raser Antenne 2, de construire à la place un terrain de golf sablé, oui, sablé, surplombé d'un immense mobile représentant Guy Luxe en Robespierre et Zitrone en Couchepampère. Ensuite, on raserait à faire trois. On ne rase plus rien et surtout pas gratis. Attention, et d'ailleurs, c'est de ta faute, bélier psychédélique. C'était quand même à toi, ministre de la communication, d'intéresser les gens aux cantonales, de leur expliquer ce que c'est. Ben, c'est vrai, je suis fautif. J'aurais dû demander à Pascal Sevran de faire une chanson culturelle sur les cantonales. Au moins, on saurait ce que c'est. Je m'excuse, je suis désolé, désolé. Ouais, mais nous, avec Dédé, on a fait la java de l'abstentionniste. C'est pas culturel, mais c'est explicatif. Et maintenant qu'avec 13%, je suis à nouveau le ténor du parti communiste, comment as-tu pu faire 13% des voix aux cantonales alors que les gens ne savent pas ce que c'est ? Hé, malin, c'est justement parce que les gens ne savent pas ce que c'est qu'on a fait 13%. Oh, il est rigolo, lui. Allez, Dédé, on y va. Les cantonales, les gens s'en foutent et quand on leur demande ce que c'est, ils disent c'est un joueur de foot ou un nouveau carré Gervais. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'il faut voter, encore une fois, c'est la cinquième. Ils ne nous laissent plus le temps de pisser, c'est pour ça qu'on a eu la flemme sans nous laisser récupérer. Aussi, c'est qu'ils partent en campagne, ils bloquent toutes les chaînes de télé, la 5e à faire 3 champagne, on se retape, barre le jovial et mitterra le taciturne, ce qui fait que des cantonales, on en a vite plein les urnes. Ce qui fait que des cantonales, on en a vite plein les urnes. C'est sans doute la première fois que les laboratoires ont rattrapé les coureurs qui ne cessaient de jouer avec eux. Ils sont, en tout cas, ils ont couru plus vite que l'homme le plus rapide du monde, Ben Johnson, dont la faute a éclaté en plein jour et a tâché les Jeux de Séoul. Et dites Dieu, vous avez vu ça quand même, c'est malheureux. Un si bel athlète disqualifié pour une pécadille, vraiment, c'est... Oui, mais c'est de sa faute. Il n'avait qu'à prendre ses précautions avant. Comment ça avant ? Je ne comprends pas. Mais enfin, il n'y a pas besoin d'être Dieu pour comprendre ça. S'il avait pris ses précautions avant la course, il n'aurait pas eu envie après. Alors, hop, ni vu ni connu. Et voilà. Justement, parlons-en, stop, arrêtez tout. Tu n'es plus président de la République, Kermit Thérand. Tu es disqualifié. Écoutez, écoutez-moi tous. Je prétends que Kermit Thérand était dopé le jour de l'élection présidentielle. Crac ! Alors, j'ai fini deuxième, je suis médaille d'argent, donc c'est à moi que revient le titre. Hé, ça alors, mais encore, faudrait-il le prouver ? Écoutez, je vais le prouver. As-tu fait pipi après l'élection ? Écoute, ça fait quatre mois que j'ai été élu. Alors, heureusement que depuis, ça m'est arrivé. Sinon... Non, 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 je veux dire, est-ce que tu as fait pipi tout de suite après l'élection ? Ah, je ne m'en souviens plus. Eh bien, il n'est pas trop tard. Tu n'as qu'à faire maintenant, nous allons l'analyser, et je suis sûr qu'on y trouvera encore des traces de stéroïdes anabolisants qui provoquent des symptômes d'ouverture et de rapprochement avec le centre. Ha, ha, ha. Un peu du sérieux ? Eh, Dieu ne va quand même pas faire ça devant tout le monde. Et puis, d'abord, je n'ai pas envie. Vous voyez, il refuse, il refuse, je vous l'avais dit, il est dopé à moi la médaille d'or. Ha, ha, ha. Non, mais vous êtes sûr que vous n'avez pas envie ? Comme ça, on saurait, je veux dire. Vous, Elkabash, foutez-nous la paix et occupez-vous de vos urines. Ha, ha, ha. Qu'est-ce que c'est que ce scandale ? Alors, parce que j'ai fait 13% au premier tour des cantonales, on va dire que je suis dopé, alors. Ha, ha. Et le pauvre Dédé la joie triste, vous allez me dire qu'il se shoot, peut-être. Ha, ha. Ouais, remarquez que dans l'état où il est, c'est peut-être une solution, finalement. Ouais, ben, je vais essayer. Ha, qu'est-ce que je risque ? Je vais lui faire fumer un pétard à Dédé. Ha, ha, ha. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire de venir remuer ces vieilles histoires de dopage ? Ouais, il y a des problèmes plus sérieux, la grève de l'audiovisuel, par exemple. Ah, tiens, au fait, hier, j'ai regardé FR3, c'était moins emmerdant que d'habitude. Mais évidemment, ils sont en grève, pauvre con. Ah, bon, ha, ha. Eh ben, chapeau, parce que ça ne se voit pas du tout. C'est scandaleux, n'est-ce pas ? Ce Ben Johnson, j'en étais sûr, déjà, il est noir, n'est-ce pas ? En plus, il s'appelle Ben, c'est de la provocation, et comme si ça ne suffisait pas, il se drogue. Il faut le fusiller tous les 100 mètres, l'eximer, et lui donner une grosse allemande. Hein ? son état naturel. C'est naturel. Quelle horreur ! Hein ? Hébarre, hébarre ! La médaille de bronze des présidentielles, vous croyez qu'il n'est pas dopé, lui ? Hein ? Il s'injecte une dose de socialisme tous les matins. Regardez ce que ça donne ! Ouverture, col-cause, nationalisation, collectivisme, impôts sur le capital, bouzou-bouzou, à gaga-gaga, vive Jaurès ! Écoutez, il est dans un état semi comme ma queue, il est irrécupérable. Oui, de toute façon, personne ne veut le récupérer. Hein ? Oui, allô ? Allô ? Alors, c'est Kramzuki. Pour empêcher les hommes politiques de se droguer, il n'y a qu'une chose à faire. Il n'y a qu'à... Oui, la grève, la grève, on connaît votre truc. Salut à toi, ô prolixe dealer, dis-donc, j'ai un discours à faire tout à l'heure, j'inaugure une Vespasienne en cristal, place de la Concorde, ça va être très chic, très chié, ben... Je ne suis pas très en forme, pourrais-tu me donner ma petite dose de ce que tu sais ? Enfin, comme d'habitude. Mais veux-tu me foutre le camp, débile cabri, avant que je me mette en pétard ? Ah, en pétard, Excusez-moi, ça m'a échappé. Oui, oui, ça m'a échappé. François Mitterrand s'entretient en ce moment même à la Maison Blanche avec Ronald Reagan. C'est une visite d'adieu pendant sept ans, les deux hommes qui sont pourtant intellectuellement si différents se sont bien entendus et les relations franco-américaines sont restées excellentes. Bonne fête ! Hein ? C'est bien la Saint-Michel aujourd'hui. Alors tiens, je t'apporte un bouquet de soucis. Des soucis ? Tu trouves que j'en ai pas assez comme ça ? Oh, je sais pas. Tu as l'air détendu. Écoute, le vieux est à New York pour trois jours, je respire, c'est mes vacances. Oh, s'il savait qu'on s'est vus tous les deux, tu crois qu'il serait fâché ? Bien sûr, il gueulerait, comme d'habitude, il gueule tout le temps, hein, depuis qu'il est parti. Il y a un silence, un silence. C'est impressionnant. On se croirait devant les programmes d'Antenne 2 ou de FR3. Ah, à propos, tu as vu la fiche d'Antenne 2 ? Antenne 2, allumer la passion. Oui, mais le plus difficile, c'est encore d'allumer Antenne 2. Alors, à propos, où en es-tu ? Eh bien, j'ai résolu. Tu as résolu le problème ? Non, j'ai résolu de ne pas m'en occuper. Voilà. Enfin, je ne comprends pas. Si vous me permettez, ben, qu'est-ce que l'on me reproche ? Pour une fois, à la télé, on a des programmes cohérents. Tenez, en ce moment, sur Antenne 2, on a le choix. On peut voir Lémire ou Christine O'Krent. Oui, ben, moi, je préfère Lémire. Eh, il serait peut-être temps, mon petit langue de chèvre, de débrouiller tout ce merdier. Mais, j'ai trouvé la solution. Pour que ça ne coûte rien aux contribuables, nous allons faire payer Christine O'Krent par Lémire. Comment ça ? Mais c'est impossible. Eh bien, si, elle touchera un salaire d'Émire. ben, décidément, je suis bien entouré. Va-t'en, chèvre incapable, bouquetin stérile. Tu ne vas pas te mettre à gueuler, toi aussi. Pour une fois que le vieux n'est pas là et qu'on peut souffler trois jours. D'ailleurs, j'en ai profité, ben, je lui ai fait une surprise pour son retour de New York. J'ai fait raboter la roche de Solutré. Comme ça, quand il l'escaladera à son âge, il s'essoufflera moins. Mais, s'il savait ce que vous dites de lui, non, mais entre nous, il est si chiant que ça. Ah, c'est rien de le dire. Figure-toi que, depuis qu'il a appris qu'en est bourréable, Michel, ça voulait dire l'égal de Dieu, il m'oblige à faire des démarches pour changer de prénom. Il voudrait que je m'appelle Lionel ou Laurent, des prénoms de Minus ou Pierre, un prénom de gros. Hein ? Alors, tant qu'à être ridicule, pourquoi pas Raymond ? Comment ça, ridicule ? Ah ben, ça, c'est la meilleure. Dans l'argent, des statues, on ne veut plus vous piquer le cul. Dans l'argent, des statues, on ne vous piquera plus le cul. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade ? Je suis solidaire de la grève des infirmières et elles ne reprendront pas le travail tant qu'elles n'auront pas des statues. Des statues ! Des statues ! Bon, ben tiens, regarde, j'en ai trouvé une. Oh, mais qu'il est con, mais qu'il est con ! Attends, à propos de statues, tu vas voir, c'est marrant. Quelle est la statue préférée des infirmiers ? Tu ne trouves pas ? Eh ben, c'est, c'est le penseur de Godin. Oh, pas de Godin, de Radin, imbécile ! Allô ? New York ? Give me the president, please. Yes. Kermitterrand the frog. Allô, c'est toi ? Oh, si tu savais ce que Langue de Chèvre et Rocroa ont dit de toi, j'ai tout noté. Ils t'ont traité de vieux, chieurs et de pignouf. Salaud, Judas, enflure, mouchard, cafard. Eh, allô ? Allô ? Eh, je n'en entends plus rien. Ah, j'ai été coupé. J'en étais sûr, je le savais qu'il était coupé. Je ne pouvais pas l'affirmer. Mais maintenant, j'en ai la preuve. Alerte, il est juif, il est dopé. Et si ça se trouve, il va revenir noir. bon, bon, eh ben d'accord, puisque c'est fini, sans rancune. Salut. Salut les mecs. Mais, laissez-moi vous dire une bonne chose. Vous avez de la chance quand même là, que nous, les communistes, on ne soit pas au pouvoir. Sinon, c'est indirect du goulag que vous les feriez, vos cloneries. Allez, viens d'aider. On rentre à la cellule. Mais alors, alors, on ne va plus voir Dieu. Oh non, c'est trop con. Qu'est-ce que j'apprends ? Vous arrêtez ? Ben oui. Au moment où ça commençait à marcher pour moi ? Sous Dieu devenait l'égal de Dieu et vous laissez tomber ? Qu'est-ce que c'est que ce coup de jarnac ? Alors, écoute, jarnac, c'est ma spécialité. D'abord, j'y suis né. Colaro, Amadou, Rucasse, aux boîtes aux lettres immortelles, mobilettes immaculées, tournevis de l'Éden. pas de flatterie, je vous en prie. On connaît le numéro. Oui, ça va comme ça. Eh bien, moi, je ne vous regrette pas du tout. Je suis ravi que ça s'arrête. Ça me reposera de ne plus voir vos sales gueules, n'est-ce pas ? Vos faciès de vieil jument ménopausé qu'on hésite à mener à la battoie. Merci, merci, c'est aimable. Quand je pense que vous avez dit il faut battre le Pen pendant qu'il est chaud. Eh bien, de quoi tu te plains, Pencassine ? Par l'intermédiaire de Godin, je t'ai donné ma voix. Mais c'est vrai, Pencassine, vous avez la voix de Barzy. C'est tout à fait vrai. Mais en revanche, je lui ai donné la mienne dans certaines circonscriptions. C'est vrai, Barzy, vous avez la voix de Pencassine ? Non. Parfaitement, quand on veut gagner, n'est-ce pas ? Il faut bien se résoudre à des mariages contre nature, même si ça me trouble profondément. Mais bon, alors, puisque c'est la dernière, Roucas, Amadou, vous pouvez nous dire, exceptionnellement, à qui vous donnez vos voix. On a assez fait de suppositions. Écoutez, normalement, on ne les donne à personne, mais comme c'est la dernière ce soir, exceptionnellement, je vous donne ma voix. Allez, prenez-la. Ah, c'est vrai. Ça, alors, je parle comme Roucas. Alors, Dieu n'en revient pas. C'est incroyable. Mais moi, je parle comme Dieu. C'est extraordinaire. Ça fait vain, ce communiquant. Et j'ai le pouvoir. J'en fais ce que je veux. C'est nerveux. Dites-moi, Amadou, exceptionnellement, vous ne pouvez pas me la donner, votre voix ? Exceptionnellement pour ce soir, alors ? Eh bien, c'est formidable. Ah, c'est formidable. Je parle comme Jean Amadou. Ah, ça, ça va, ça va beaucoup surprendre, Corrèze. Écoutez, crac, crac. C'est extraordinaire. Alors, maintenant que le bébé de show est fini, les gars, qu'est-ce que vous allez faire ? On n'a pas réfléchi. Je ne sais pas. Inch'Allah, comme on dit à Marseille. On ne sait pas. Vous n'avez pas d'idée ? Non, mais moi, j'ai une idée, parce que moi, à votre place, moi, je sais bien ce que je ferais. Qu'est-ce que vous feriez à votre place ? Moi ? Moi, si j'étais à votre place, la grève. Parce que moi, la grève. On aurait dû s'en douter. Merci, Krabzuki, ce sera le mot de la fin. C'est d'ailleurs la grève de la fin. Absolument. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501